bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission zone bourse dans laquelle je vais parler d'un style d'investissement qui est très connu qui s'appelle le value investing alors en français si je dois traduire je sais qu'il y en a certains qui traduisent par investir dans la valeur j'aime pas du tout cette traduction moi je préfère parler d'entreprise décoté au moins on voit mieux de quoi on parle alors le style value c'est vrai que c'est un style qui est vu comme un peu démodé ses heures de gloire c'était à l'époque de benjamin graham au début de warren buffett même warren buffett il y a bien longtemps il y a plusieurs décennies shifter un peu son style d'investissement vers d'autres plutôt valeur un peu de croissance ou valeur de qualité donc effectivement le style value c'est un style ancien les valeurs de croissance les valeurs garpe donc croissance à prix raisonnable ou bien l'investissement dans les valeurs de qualité qui est celui que que je préfère ont pris un peu le dessus sur ce style value mais c'est pas pour autant que le style value a disparu et c'est un style notamment qui plaît relativement aux débutants tout simplement parce qu'il s'agit d'acheter un actif moins cher que ce qu'il vaut réellement on l'achète avec une décote jusqu'à ce que le marché réalise son erreur et que la décote disparaisse donc quand on est un investisseur value on fait bien la distinction entre le prix donc combien cote l'action en bourse et puis la valeur combien vaut l'entreprise donc le prix lui c'est quelque chose de connu c'est le prix de l'action si on prend au niveau de l'entreprise dans son ensemble ça va être la capitalisation boursière et la valeur elle est inconnue c'est la valorisation de l'entreprise c'est ce qu'on doit estimer c'est justement la partie la plus compliquée en fait c'est plus un art qu'une science et c'est pour ça que le value investing c'est quelque chose de très technique et pourtant c'est un style qui parle bien aux débutants malgré sa complexité malgré aussi la difficulté psychologique d'être un investisseur value parce que c'est un style contrariant c'est à dire vous allez penser avoir raison alors que le reste du marché à tort et le fait que ce soit très difficile techniquement puisqu'il faut déterminer la valeur d'une entreprise et très difficile psychologiquement ça n'empêche pas les débutants s'y intéresser et pourquoi ça intéresse les débutants tout simplement parce que investir dans la valeur c'est ce qu'on fait toute notre vie quand on fait des achats donc quand on se tourne vers la bourse on garde un peu c'est les mêmes les mêmes repères en fait parce que dans la vie de tous les jours on va comparer les prix et la qualité d'un objet ou d'un service et quand les biens sont équivalents bah on va acheter le moins cher donc je sais pas si vous hésitez à acheter un vélo un billet d'avion ou bien un smartphone un certain prix vous allez peut-être craquer si vous trouvez le même vélo le même smartphone ou le même billet d'avion d'une autre marque entre guillemets d'une autre compagnie aérienne moins cher ou bien si le même fournisseur vous le fait avec une promo de 30% un mois plus tard et on a tendance à appliquer le même principe en bourse et à acheter un titre qui vient de perdre 30% parce qu'on considère qu'on a une espèce de promo de discount etc mais la grande différence c'est que le vélo avant le discount et le vélo avec le discount c'est le même en fait sauf qu'il y en a un qu'on va payer moins cher alors que l'entreprise en un mois en une semaine ou même en un jour peut être complètement différente on peut avoir par exemple pour une boîte de pharmacie des essais de médicaments qui sont non concluants on peut avoir une fraude comptable on peut avoir des scandales on peut avoir une baisse surprise du chiffre d'affaires peu importe mais l'entreprise peut être très différente de ce qu'elle était il ya une semaine et pour reprendre mes exemples que de la vie de tous les jours en fait c'est peut-être le billet d'avion qui ressemble le plus imaginez si vous avez un billet d'avion pour barcelone qui est soudain vendu 30% moins cher et voilà un billet qui est juste pour la semaine prochaine vous l'achetez parce que vous l'avez vu au plein tarif la veille et vous vous posiez la question donc il baisse de 30% vous l'achetez et une fois sur place vous réalisez qu'en fait il pleut toute la semaine et peut-être que en ayant connaissance de ce nouveau de ce nouveau fait vous vous dites que vous l'avez peut-être acheté trop cher et que le prix avait baissé de 30% justement parce que la météo avait prévu qu'il allait faire mauvais en fait vous avez le sentiment de vous être fait avoir et en investissement c'est ce qu'on appelle une value trap c'est ce qu'on pourrait traduire par un piège à valeur c'est que quand on pense que le prix est en dessous de la valeur de l'entreprise pour finalement réaliser qu'en fait c'est notre estimation de la valeur qui était fausse donc en fait l'action nous paraissait pas cher et puis on découvre qu'elle n'était pas cher pour une bonne raison les fondamentaux se sont détériorés et même très souvent on se rend compte que ce qu'on pensait avoir acheté pas cher on l'a acheté en fait beaucoup trop cher et on est souvent obligé de revoir à la baisse notre estimation de la valeur et souvent aussi le cours de bourse qui découvre aussi de nouvelles mauvaises nouvelles baisse aussi donc en fait on se retrouve à être un peu coincé dans une position qui perd de l'argent mais qui souvent nous donne encore l'espoir d'être décoté puisque valeur et prix en fait baisse en même temps alors pour prendre un petit peu de recul et rappeler pourquoi on achète une valeur décotée souvent on l'achète parce que c'est fondamentaux nous montre qu'elle est pas cher donc soit parce que on pense qu'il ya une décote par rapport à son bilan donc on calcule l'actif net de la de l'entreprise tous les actifs moins les moins le passif pour avoir l'equity et on se rend compte qu'en fait bah elle vaut moins cher que ce qu'elle vaut sur le papier enfin plutôt excusez-moi grosse erreur le prix est moins cher que ce qu'elle vaut sur le sur le papier d'après son bilan deuxième possibilité on pense qu'elle décote par rapport à ses concurrents quand on regarde les multiples de valorisation on compare par exemple les pvr dans secteurs on s'aperçoit qu'il ya une des entreprises qui vaut moins cher pour un euro de revenus elle vaut elle va valoir par exemple dix fois cet euro de revenus contre 15 fois 20 fois 30 fois pour ses pour ses concurrents ou bien on peut aussi penser que la valeur décote par rapport aux estimations de revenus futurs typiquement les modèles dcf discounted cash flow qu'on pense qu'elle décote par rapport au bilan qu'elle décote par rapport à ses concurrents ou bien qu'elle décote par rapport à ses revenus futurs il ya toujours une énorme marge d'erreur et tout investisseur à un moment donné a cru qu'une valeur était décotée qu'elle n'était pas cher pour finalement réaliser qu'il l'a payé trop cher et si vous faites du stock picking vous êtes tous tombés dans une value trap moi le premier ça m'est arrivé plusieurs fois on peut donc se poser la question comment éviter ce piège déjà la première chose c'est d'avoir conscience que quel que soit l'indicateur qu'on utilise que ce soit des indicateurs qui viennent du bilan du compte de résultats des cash flows etc tous les ratios tous les indicateurs ont des faiblesses j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les ratios financiers donc je vais pas rentrer dans le détail ici mais pour vous rappeler des petits trucs si vous utilisez le per par exemple des résultats passés mais le risque c'est que les résultats futurs baissent si vous utilisez le forward pi c'est à dire le per basé sur les estimations de résultats futurs mais le risque est bien sûr maintenant du côté des estimations des résultats qui peuvent être trop optimiste si vous utilisez l'actif net de la société donc la valeur à la casse si vous voulez si on vend tous les actifs et qu'on rembourse les créanciers combien est ce qui reste pour les actionnaires il faut être sûr que les actifs au bilan sont bien comptabilisés ce qui est vraiment loin d'être évident surtout pour les actifs incorporels le goodwill par exemple et je pourrais continuer comme ça pendant longtemps il faut le per si vous comparez les différentes entreprises d'un secteur avec le per il faut s'assurer qu'elles ont le même effet de levier le même endettement etc etc donc ça c'est le premier point vous avez utilisé certains indicateurs pour faire prendre la décision de savoir si la valeur était décotée ou non connaissez les faiblesses de ces indicateurs deuxième point ne rentrer dans une transaction que si vous comprenez d'où vient la décote si vous comprenez pas d'où vient la décote c'est qu'il vous manque une information parce que dans la plupart des cas les prix vont anticiper les résultats donc le prix d'une action qui baisse va anticiper des résultats en baisse et ça c'est pas quelque chose qu'on voit uniquement au niveau des entreprises c'est vrai même sur le marché pour ceux qui ont qui ont la vidéo je vous mets à l'écran donc un graphique des résultats et un graphique des cours de bourse et vous voyez que quasiment tout le temps les cours de bourse vont anticiper des points bas sur les sur les résultats c'est à dire que si vous regardez les résultats connus au moment où un point bas se passe sur un marché vous allez trouver ça pas cher mais en fait c'est tout simplement que le marché tous les traders tous les investisseurs ont anticipé la baisse des résultats qui allaient venir en général quelques mois plus tard le point suivant qui est aussi extrêmement important c'est qu'il faut faire l'analyse la plus large possible quand on a affaire à un titre décoté une analyse à 305 60 degrés alors là vous pouvez me dire oui mais pourquoi est ce qu'il faut faire vraiment une analyse très large très complète quand on fait un investissement value et pas forcément quand on analyse une valeur de croissance ou une valeur de qualité etc pour une raison simple c'est que quand vous faites du value investing quand vous cherchez une une entreprise qui a une valeur plus élevée que le prix je vous êtes comme je vous le disais à un moment il me semble au début de la vidéo vous êtes contrariant c'est à dire que vous pensez que vous avez raison et que le marché a tort parce que si le marché met un certain prix à une entreprise ça veut dire que tout le monde pense que la valeur de l'entreprise c'est ce prix si vous achetez cette entreprise dans un contexte de value ça veut dire que vous pensez que la valeur de cette entreprise est au dessus ça veut dire que votre vision votre valorisation de l'entreprise est différente de celle du marché donc tous les traders de wall street tous les meilleurs gérants de fonds du monde etc ils ont une certaine estimation de la valeur et vous vous pensez que la valeur est supérieure à ce chiffre là donc vous imaginez bien que pour faire ce type d'investissement value c'est pour ça que j'utilise un début de vidéo c'était si compliqué vous devez être sûr de n'avoir rien raté aucun chiffre du compte de résultat du cash flow aucun chiffre du bilan bien sûr penser à tout ce qui est hors bilan engagement hors bilan pour les pour les banques le management lui-même les procès en cours les potentiels français tous les risques potentiels de l'entreprise est ce que l'entreprise à monoclient est ce qu'elle est monoproduit tout ça peut se retrouver dans la valorisation donc c'est pour ça que quand je dis qu'il faut faire l'analyse la plus complète possible il faut regarder dans le cas d'une entreprise qui est quasiment monoclient c'est évident que un sous-traitant automobile qui va avoir comme principal client renault ou bien un sous-traitant dans les semi-conducteurs qui va avoir comme principal client apple va être énormément impacté en cas de problème sur renault ou apple et vous êtes d'accord avec moi s'il ya un problème sur renault ou apple il est bien normal que cette entreprise soit décotée par rapport à ses concurrents donc voilà c'est ce que j'appelle l'analyse à 360 et surtout ce qu'il faut bien faire même si ça paraît évident c'est bien suivre l'actualité et bien notamment l'actualité récente pour s'assurer que vous savez quand on regarde le bilan le compte de résultats les comptes de cash flow etc c'est une image du passé une image en fait qui a souvent plusieurs mois de retard en fait tout le temps plusieurs mois de retard donc il faut bien s'assurer qu'il n'y a aucun événement qui est arrivé depuis que ces résultats ont été publiés qui expliqueraient une certaine dévalorisation de la société parmi les points qu'il faut regarder dans cette immense analyse 360 c'est très important de regarder la position concurrentielle de la société et notamment surveiller que la société ne perd pas de part de marché parce que quand une société a un PER moins élevé que ses concurrents donc quand elle paraît décotée par rapport à ses concurrents c'est souvent qu'elle est moins bien positionnée qu'elle est en perte de vitesse peut-être des produits des services qui sont qui sont moins au goût du jour peut-être qu'elle a moins investi etc etc point important qui m'a valu pas mal de pertes à mes débuts ce sont les sociétés cycliques on trouve beaucoup de value trap chez les sociétés cycliques et en fait c'est très simple à comprendre quand on comprend comment marche une société cyclique pour prendre un exemple plutôt actuel les promoteurs immobiliers mais ça marche aussi dans les chez les chez les pétroliers etc vous regardez des promoteurs immobiliers aujourd'hui vous allez voir que tous les chiffres sont dans le vert superbe et ben oui ils ont énormément construit ils ont vendu à des très bons prix ils avaient des coûts à l'époque qui était encore maîtrisé etc mais la société va vous sembler décotée elle va être pas cher par rapport aux bénéfices passés mais en fait c'est tout à fait normal le marché a déjà anticipé le retournement de marché les coûts ont explosé les carnets de commandes sont vides ou beaucoup moins remplis qu'auparavant donc voilà on est typiquement en fin de cycle du côté des promoteurs immobiliers mais même chose pour les prix de l'énergie qui ont beaucoup beaucoup baissé après leur top au début de la guerre en ukraine donc on voit bien que là le fait de regarder des chiffres passés de regarder des per des bilans etc passé peut nous faire croire que la situation financière de l'entreprise est au top et en regardant la valorisation qu'elle se paye pas cher or c'est purement dû au cycle donc voilà les sociétés cycliques sont des très très bons candidats au value trap et en fait en cours de cycle de cycle il y a toujours un moment où une société cyclique va se retrouver à être une value trap donc soyez très attentif à ça avant dernier point il faut un catalyste si vous avez réellement trouvé une valeur sous côté quel est l'événement le catalyste alors désolé je dis catalyste parce que c'est le mot qu'on dit souvent en finance mais en français je crois qu'on dit plutôt catalyseur et donc quel sera le catalyseur qui va permettre au marché de réaliser son erreur parce que même si la société n'est pas une value trap même si vous avez raison contre tout le marché contre tous les meilleurs traders investisseurs de wall street du monde entier vous avez raison la valeur de l'entreprise est supérieure à son à son prix s'il n'y a pas un catalyseur quelque chose qui va faire réaliser au marché que le prix doit recoller à la valeur alors la société va rester décoté pendant plusieurs mois et même souvent pendant plusieurs années alors là on est moins dans le cas d'une value trap mais finalement ça a le même résultat c'est à dire que la société était décoté va rester encore décoté pendant pendant des années voire même pire le sentiment de marché peut se dégrader et la société peut être encore plus mal vu même si sa valeur même si vous avez raison et que la valeur est bien au dessus de ça donc même si c'est qu'une question d'image c'est important de savoir qu'est ce qui va faire changer l'entreprise d'image auprès du marché et dernier point qui est bien sûr le le meilleur point le plus important s'il devait y avoir qu'un seul secret pour éviter les value trap et c'est quelque chose qui est vraiment pas évident quand on démarre la bourse c'est de ne pas oublier que faire de l'investissement value c'est acheter une entreprise moins cher que ce qu'elle vaut c'est pas acheter une société pourrie et en fait ce qu'on a tendance à faire très souvent c'est de regarder les sociétés les moins chères par exemple des classements de per mais en fait ça revient un petit peu pour reprendre une analogie immobilière c'est un peu comme si pour l'immobilier vous preniez toutes les annonces à paris et que vous cherchiez les prix au mètre carré les plus bas par exemple ça revient à utiliser le per si vous voulez et vous si vous prenez les dix appartements qui ont le prix au mètre carré les plus bas à paris la décote elle est très probablement justifiée et tous les gens qui veulent des appartements pas chers vont regarder ces appartements qui sont en queue de peloton mais c'est pas là où vous allez trouver les meilleures affaires vous allez trouver les appartements les plus pourris ça c'est sûr pareil en bourse si vous regardez les per les plus bas vous allez trouver les entreprises les plus pourris mais c'est pas là que vous allez faire les meilleures affaires en fait les meilleures affaires c'est souvent quand on paye des entreprises qui sont plutôt en général au milieu du classement mais qui sont des entreprises vraiment d'une meilleure qualité de tous ceux qui sont à ce prix là en immobilier c'est un peu la même chose dans la masse de tous les biens qui se vendent à peu près au même prix vu que l'immobilier c'est un marché qui est plutôt bien arbitré là dedans vous allez avoir des appartements qui sont mieux situés qui vont avoir une meilleure exposition qui vont être plus calme etc etc et qui mériteraient une certaine prime qu'ils n'ont pas dans le marché parce que les gens quand ils ont mis leur appartement ils ont mis le prix moyen en mètre carré et ils sont pas embêtés c'est pareil en bourse tout le monde ne fait pas le boulot de cette énorme analyse 360 degrés dont je vous ai parlé tout à l'heure donc il y a des sociétés qui sont valorisées avec un PER moyen alors que ce sont des sociétés qui vont cartonner des sociétés vraiment de bonnes bonnes sociétés de qualité qui ont un meilleur avenir que les autres un meilleur placement concurrentiel etc et qui sont voilà à peu près au même prix que leurs concurrents et moi mon expérience m'a montré que chercher les prix les moins chers c'est vraiment l'échec l'échec assuré c'est pourtant ce que les débutants ont envie de faire ils veulent des dividendes très élevés ils veulent voilà des PER pas cher c'est souvent des là où on va trouver aussi énormément de value trap voilà donc je vous conseillerais de taper plutôt dans les PER moyens dans les entreprises valorisées normalement mais des entreprises qui ont voilà des belles marques des beaux produits un management au top très important parce que quand on regarde les chiffres faut bien penser aussi aux données qualitatives qui sont beaucoup plus difficiles à explorer pour la plupart des investisseurs qui en restent souvent aux chiffres voilà pour ce cette petite émission sur les value trap qui est vraiment quelque chose un concept à bien connaître si vous voulez chercher des entreprises des côtés mettez moi en commentaire si vous êtes déjà tombé dans ce genre de value trap et sur quelle valeur alors à moins que vous n'ayez jamais choisi une entreprise ou peut-être pas plus de deux trois entreprises je suis sûr qu'à un moment vous êtes tombé dans une entreprise qui vous paraissait pas cher et qui est devenu beaucoup beaucoup moins cher par la suite c'est arrivé à tout le monde voilà donc mettez moi ça en commentaire ça m'intéresse beaucoup merci énormément pour votre fidélité n'oubliez pas si vous m'écoutez en podcast de mettre une note idéalement cinq étoiles je vous cache pas sur la plateforme de podcast de votre choix en vidéo mettez moi un petit like abonnez-vous si ce n'est pas le cas en tout cas merci encore et moi je vous dis à bientôt pour une autre émission